Le circuit de carburant haute pression est constitué des éléments suivants, une pompe haute pression, une rampe d'injection et des injecteurs. Le rôle de la pompe est de produire de la haute pression. La pompe n'assure pas la fonction dosage et moment d'injection, contrairement aux pompes des moteurs diesel d'ancienne génération. Cliquez sur la pompe pour voir son fonctionnement. La pompe haute pression est composée de plusieurs éléments de pompage entraînés par la rotation du moteur. Les éléments de pompage peuvent être disposés selon les montages suivants, montage en étoile ou montage axial. Les éléments de pompage, au nombre de deux ou trois, alimentent un conduit unique vers la rampe d'injection. La rampe d'injection ou rampe commune stocke le carburant avant qu'il ne soit injecté. Ce stockage évite les variations de pression à l'ouverture des injecteurs. La rampe dispose d'une sortie par cylindre sur laquelle se raccordent les tuyaux d'injecteur. La rampe d'injection peut être de forme cylindrique ou sphérique. La rampe peut intégrer un limiteur mécanique. Celui-ci s'ouvre en cas de surpression accidentelle. Les protecteurs de rampe protègent des projections de carburant sous pression en cas de fuite sur l'un des raccords. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité décrites dans la documentation technique. La rampe d'injection intègre le capteur de pression. Le capteur de pression de rampe est un capteur piézo-résistif. Le calculateur utilise l'information « pression de rampe » afin de piloter le système de régulation de pression. Un moyen de réguler la haute pression dans la rampe est de gérer une fuite à la sortie de la pompe haute pression. Le régulateur de pression est une électrovanne pilotée par le calculateur d'injection. Cliquez sur le calculateur pour faire fonctionner le régulateur de pression. La commande s'effectue par l'intermédiaire d'un courant pulsé modulé RCO. Pour maintenir la pression désirée dans la rampe, le régulateur de pression décharge le surplus vers le circuit de retour. Ce système permet de réguler la pression de carburant dans la rampe très rapidement. Sur certains systèmes, la régulation de la pression s'effectue en dosant la quantité de carburant admise dans les cylindres de pompage. L'actuateur de débit est une électrovanne pilotée par le calculateur d'injection. Cliquez sur le calculateur pour faire fonctionner l'actuateur de débit. La commande s'effectue par l'intermédiaire d'un courant pulsé modulé RCO. Seule la quantité de carburant nécessaire au maintien de la pression de consigne dans la rampe est comprimée. Ce principe réduit la puissance absorbée par la pompe ainsi que la température de gazole dans le circuit de retour. Certains systèmes utilisent les avantages des deux circuits précédents. Ces systèmes sont équipés d'un régulateur de pression et d'un actuateur de débit. Le régulateur de pression ajuste la pression dans la rampe en créant une fuite de la haute pression vers le circuit de retour. L'actuateur de débit dose la quantité de carburant admise par la pompe haute pression. Nous allons étudier la stratégie de régulation de pression dans la rampe sur un système utilisant un actuateur de débit. Le capteur de pression fournit la pression de carburant. En fonction des paramètres moteurs tels que le régime moteur, le calculateur définit la pression de carburant désirée. Le calculateur ajuste la commande de l'actuateur de débit pour obtenir la pression désirée. Le capteur de pression de carburant transmet la nouvelle valeur de pression au calculateur qui peut ajuster sa commande. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaut sur le capteur de pression de rampe, le calculateur limite les performances du moteur. Les conséquences d'un défaut sur les actuateurs de la régulation de pression dépendent des systèmes. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle forme peut prendre la rampe d'injection ? Comment la pompe haute pression est-elle entraînée ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le circuit de carburant haute pression est constitué d'une pompe haute pression, d'une rampe d'injection et d'injecteur. La pompe haute pression est composée de plusieurs éléments de pompage entraînés par la rotation du moteur. Les protecteurs de rampe protègent des projections de carburant sous pression en cas de fuite sur l'un des raccords. Le régulateur de pression gère une fuite à la sortie de la pompe haute pression. L'actuateur de débit dose la quantité de carburant admise dans les cylindres de pompage. Certains systèmes sont équipés d'un actuateur de débit et d'un régulateur de pression. Le capteur de pression fournit la pression de carburant. Le calculateur ajuste la commande de l'actuateur de débit pour obtenir la pression désirée. Les conséquences d'un défaut sur les actuateurs de la régulation de pression dépendent des systèmes. Merci à tous. Sous-titrage FR ?